Bonjour, je suis Sébastien Roy et bienvenue à Prêt de chez soi. Aujourd'hui, je suis dans la salle d'attente d'une clinique particulière. Une clinique que vous allez être surpris de savoir qu'on a à Delbou-Mistassini. Il s'agit d'une clinique de soins infirmiers. Aujourd'hui, je rencontre Nancy Desmeules de Soins infirmiers privés, Nancy Desmeules. Bonne émission. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chadelaine. Sébastien? Nancy? Enchantée, bienvenue dans ma clinique. Bien, merci beaucoup. Bienvenue à Prêt de chez soi. Alors, on est dans ta clinique ici? Oui. Nancy, tu es? Infirmière. Une infirmière. Une infirmière que sa clinique? Au privé. Au privé, à Delbou-Mistassini. Absolument. Il ne doit pas enlever des tonnes ça. Je suis la seule. Tu es la seule? Oui. Alors, veux-tu nous parler de comment c'est parti cette idée-là? Absolument. Ça va me faire plaisir. On s'assoit? Bon, allons-y. En fait, j'ai réalisé qu'il y avait un besoin concernant les soins infirmiers à la maison, à domicile. Les gens n'ont pas tous droit au service public. En travaillant dans les résidences, je me suis aperçu qu'il y a certaines personnes âgées qui sont autonomes ou semi-autonomes qui auraient besoin de ça. Un service soit de prélèvement à domicile ou des fois, tu sais, l'inquiétude par rapport à sa situation de santé. Quand on n'a pas de connaissances, ça entraîne certains problèmes à long terme et ça amplifie parfois certaines problématiques chroniques chez les gens. Donc, un suivi à domicile avec une infirmière, que ce soit pour des prélèvements ou, comme je vous dis, pour des problématiques de santé, ça contribue à diminuer l'anxiété. Puis, ça sauve bien des déplacements à des gens qui… Qui auraient besoin d'y faire, mais qui n'ont pas besoin grâce aux services que tu offres. Absolument. Absolument. Et puis, ta clinique physique, elle, c'est pour recevoir de la clientèle, j'imagine? Oui, principalement en dehors des heures, soit à l'hôpital ou au CLSC. Donc, les gens qui ont, bon, des prélèvements à faire, qui travaillent de 8h à 4h le soir, là, ou de 9 à 5, je me suis aperçu que cette clientèle-là avait vraiment un besoin par rapport aux prélèvements, de ne pas attendre à l'hôpital, manquer du travail, être obligé de prendre congé. Donc, moi, entre 6h30 et 7h30, tous les matins de semaine, excepté les jours fériés, j'offre le service de prélèvements sanguins ou d'urine à la maison ici, en clinique. OK. Donc, quelqu'un n'a pas à manquer sa journée de travail. Absolument. Comme tu es dans le privé, quelqu'un qui dit, ah, bien, ça va me coûter des sous, mais il s'ouvre en remplacement. Absolument. Puis moi, je remets toujours des reçus pour fin d'impôt. Donc, ça se met dans les rapports d'impôt au même titre que les médicaments, admettons. Puis, il y a même certaines assurances qui couvrent une partie des frais de soins infirmiers. C'est âgé de s'informer auprès de ces assurances. Et les gens âgés de 70 ans et plus, tous, sans exception, ont un crédit d'impôt de 33 % sur tous mes soins, tous les soins à domicile. Ah, bien, c'est intéressant, ça. Oui, puis c'est méconnu des gens. Les gens ne le savent pas toujours. Mais j'imagine que tu es là pour les informer. Absolument. Et vous allez m'aider. Parfait. Est-ce qu'on va visiter ta clinique? Bien oui. Allons-y. Nancy, on est ici dans ton cabinet. Ta clinique, où est-ce que tu pratiques? Absolument. C'est ici que je fais des prélèvements. Et des fois aussi, les gens qui ont des bouchons, on a communément appelé des bouchons de cire. Des fois, les gens peuvent venir le soir, en dehors des heures de CLSC, puisque c'est plus d'adom pour eux, pour venir faire retirer ça. OK. Et puis, peux-tu changer des pansements ou des trucs comme ça? Oui. Souvent, je fais ça plus à domicile. Les gens préfèrent à domicile. Ici aussi, il va avoir des services d'un kinésithérapeute une fois par mois. OK. Oui. C'est une personne, un kinésithérapeute qui est spécialisé en massage sportif. Lui, il a souvent massé les gens, les athlètes de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Fait que lui, vraiment, il cible vraiment les douleurs de la personne. Il fait des reçus pour les assurances également. Fait que lui, il va être ici une fois par mois. J'ai aussi une spécialiste en soins de pied, une infirmière en soins de pied, plus précisément. D'accord. Donc, ça, c'est tous des nouveaux services que tu es en train d'intégrer tranquillement à ta pratique. Absolument. Oui. Mais là, ça fait combien de temps que tu as parti ça? En fait, j'ai commencé aux alentours du mois de janvier, tranquillement, parce que c'est toute une procédure pour pouvoir apporter les prélèvements au laboratoire de l'hôpital. Eux, ils ont vraiment à cœur la qualité et le professionnalisme. Donc, ils m'ont envoyé faire une petite formation à Chicoutimi pour bien acheminer mes prélèvements à l'hôpital. Ce qui est vraiment, tu sais, il y a vraiment un protocole précis. C'est important. J'ai une super belle collaboration du personnel de laboratoire à l'hôpital de Dolbeau. C'est vraiment plaisant. Ils m'ont vraiment aidé à mettre ça sur place. Ça, ça a demandé quand même plusieurs mois, déjà en partant. Mais j'ai déjà commencé la vaccination voyage avec certains clients l'hiver dernier, ce que je vais continuer à l'automne au Uniprix à Dolbeau-Mistassini. Je vais avoir un bureau là, ça fait que je vais faire la vaccination voyage aussi. OK. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, avec le centre de santé, tu n'es pas un concurrent. Dans le fond, tu es une complémentarité qui ajoute des services. Je pense que c'est la bonne façon de voir les choses. Je ne suis pas en compétition avec l'hôpital. Au contraire, quand les gens ont accès, peuvent avoir accès à des services gratuits, c'est certain que je vais les diriger vers ça en premier. Oui, je suis une entreprise, mais en même temps, tu sais, je suis une entreprise de service et je suis là pour servir les gens. C'est vraiment la principale raison pourquoi je suis devenue infirmière. D'accord. Et puis, tu me parlais du départ qui est difficile. Comment ça marche, partir d'une clinique privée? Bien, ce n'est pas évident d'en coincider parce qu'il n'y en a pas. Bon. Puis, c'est certain qu'il y a tout un encadrement avec l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Il y a une démarche à suivre qui est très précise, que ce soit par rapport aux lieux physiques, par rapport aux dossiers, par rapport à la pratique. C'est très, très encadré. L'Ordre des infirmières a vraiment prévu à cet effet. Il y a vraiment un document qui explique en détail. C'est vraiment une référence. C'est ma Bible à moi. À partir de là, en sachant tout l'encadrement qu'il faut que je respecte, à partir de là, il fallait faire les démarches avec le CIUSSS. Puis bon, on ne se cache pas que c'est fusionné. Ils ont du pain sur la planche, eux autres aussi. C'est quand même un travail de longue haleine. Ensuite, la publicité, c'est faire connaître aux gens les services et les avantages aussi de consulter au privé. Bien, évidemment. Et à quoi ça peut ressembler une journée type dans la vie de Nancy Desmond? Bien, ça commence tôt. Oui? Ça commence tôt. Il y a les prélèvements de bonne heure entre 6h30 et 7h30. À 7h30, il faut que je prenne mes prélèvements, que j'aille les acheminer directement au laboratoire. Ça, c'est très important. J'ai un délai de temps pour aller porter mes prélèvements. À partir de ce moment-là, en partant de l'hôpital, bien là, je commence le service de prélèvement à domicile. Donc, entre 8h et 11h, les gens qui ont des prélèvements qui veulent, bon, soit par manque de mobilité ou, bon, les mamans toutes seules à la maison. Ça m'arrive souvent aussi d'avoir ces gens-là ou des gens qui ont des problématiques qui les empêchent d'aller facilement, mettons, à l'hôpital. Ça fait qu'entre 8h30 et 11h, c'est ces gens-là. Dans l'après-midi, c'est souvent des visites ponctuelles. Comme j'ai eu un cas, une dame qui m'a appelée à l'arrivée d'une chirurgie à Québec. Mais la liaison, c'est, tu sais, des fois, il y a un problème de messagerie. Puis cette personne-là, peut-être toute seule pour son injection, elle n'était pas capable. Juste à regarder l'aiguille, elle était pour tomber des pas. Bien, elle m'a appelée ponctuellement comme ça. Puis j'ai pu me rendre chez elle puis l'aider avec son injection. Puis lui donner l'enseignement approprié aussi pour pouvoir le faire par la suite par elle-même. Je vois. Puis après ça, la journée s'arrête ou on continue le soir aussi? Le soir aussi. Le soir, je fais de la vaccination voyage surtout. Le thé, c'est un petit peu plus tranquille de ce côté-là. Mais souvent, les gens apprécient ce service-là parce que justement, ils travaillent le jour, ils n'ont pas le temps. Ils ne veulent pas prendre un congé pour aller au CLSC, mais ils peuvent venir me rencontrer le soir. Mais à partir de là, bien, c'est un autre monde. Oui, ça fait des journées bien remplies, en effet. Oui, remplies, variées puis très intéressantes parce qu'on rencontre des gens de tous les milieux. Tous les milieux. Oui. Et puis, dans le futur, est-ce que tu prévois plus te concentrer sur les services en clinique ou plus les services à domicile ou tu veux continuer l'amalgame des deux? Bien, j'aimerais bien continuer l'amalgame des deux puis m'affilier des gens parce que je suis quand même une fille d'équipe. J'aime travailler, c'est une motivation de plus de travailler avec des gens qui ont leur spécialité. C'est comme l'infirmière en soins de pied. Moi, je n'en fais pas de soins de pied. Elle est passionnée par son métier. Elle adore ça. Puis, c'est plaisant de travailler avec des gens. C'est de travailler avec des gens de toutes sortes de professions qui vont contribuer à améliorer la santé des gens parce que c'est ça, les soins infirmiers. On n'est pas médecin. On n'est pas là pour guérir des maladies et faire des prescriptions. On est là pour soulager les symptômes. Puis, souvent, des gens, ils doivent vivre avec une situation chronique. Puis, nous, on est là pour les aider à vivre avec ça à tous les jours, à travailler à toutes sortes de petites choses. Bon, la massothérapie va travailler quelque chose, les soins de pied. Bon, moi, je vais pouvoir travailler peut-être plus sur le sommeil, la nutrition. Il y a toutes sortes de choses qui englobent la santé, finalement. Parfait. Puis, ta clientèle, c'est adulte, aîné, ça peut régler les enfants aussi. J'ai eu un enfant de 5 ans cette semaine qui est venu prendre une prise de sang. Il a fait ça comme un homme. C'était vraiment plaisant. Puis, c'est beaucoup moins stressant. Moi, j'ai plus le temps. À l'hôpital, ils sont surchargés. C'est normal. Ils ont un gros volume. Puis, ils sont obligés d'aller vite. Fait que pour les gens qui ont soit peur des prélèvements, les enfants, des gens qui sont difficiles à piquer, bien, moi, j'ai plus le temps à prendre avec eux pour amorcer la chose pour que ce soit plus facile. Comme le petit bonhomme de 5 ans, il n'est pas traumatisé par les brises de sang. Il est parti d'ici avec un sourire. Avec un sourire? Avec un sourire. C'est merveilleux, ça. C'est quelque chose, hein? J'ai trop peur. Nancy, tu viens de me sortir plein de choses pour faire des prélèvements. Non, je n'ai pas peur pour vrai. Mais quelqu'un qui veut venir faire affaire avec toi, comment ça marche, les rendez-vous? Écoutez, écoute, avec la technologie aujourd'hui, c'est vraiment plaisant. Les gens qui veulent prendre rendez-vous peuvent soit me parler par téléphone, me contacter par téléphone, par ma page Facebook. Je vous dirais que c'est très populaire présentement. Les gens m'écrivent un message. Puis moi, à partir de là, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir la requête du médecin. Fait que les gens peuvent soit me prendre en photo, me l'envoyer par texto, par Messenger, me la scanner, me l'envoyer par e-mail. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai les renseignements que j'ai besoin. Je donne un rendez-vous. Puis la personne, quand elle vient, bien, moi, j'ai déjà toutes les étiquettes qui sont sorties de l'hôpital. Ça me prend tout simplement sa feuille. Mais tout se fait vraiment par téléphone, par Internet. C'est facile comme bonjour. Oui. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un service de secrétariat qui est ici pour prendre tes rendez-vous et tout ça? Non, absolument pas. Puis je réponds très rapidement aux gens. C'est quand même facile maintenant, comme je vous dis aujourd'hui. Avec Facebook, c'est instantané. On l'a partout avec nous. Les gens peuvent me rejoindre en tout temps. J'ai pris rendez-vous. J'arrive à ta clinique. Comment ça se passe? Bien, tout simplement, je commence par te faire signer une autorisation de prélèvement. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que moi, je ne reçois pas les résultats qui vont directement au médecin. Ça y va dans la même journée, pareil comme à l'hôpital. Mais sauf que moi, je suis responsable d'apporter un prélèvement viable à l'hôpital. Donc, si, mettons, ils disent, bon, pour quelque raison que ce soit, que ta prise de sang n'est pas bonne, je retourne la faire gratuitement. C'est ce que ça dit. Ça dit que tu es conscient que c'est gratuit à l'hôpital, mais que tu choisis librement de prendre des soins privés. À partir de ce moment-là, moi, je vérifie ta requête de médecin. Je prends la requête, je la vérifie pour être certaine que j'ai tous les bons examens, que tout va bien, que tout est bien rempli. Je fais ta piqûre. Oui. Tu peux t'en aller. Je peux m'en aller. Tu peux t'en aller. Ça prend environ, si on prend le temps de jaser un peu de la température, je dirais à peu près cinq minutes. Cinq minutes pour parler de la température? Puis, il n'y a pas d'attente. En effet. Il n'y a pas d'attente. Les rendez-vous sont… Absolument. Je ne prendrai pas 20 rendez-vous le matin, juste pour dire que j'ai plus de monde. Je prends les rendez-vous en fonction de ne pas faire attendre les gens et d'offrir un service de qualité également. Parfait. Puis là, je vois ici sur la table tout ton matériel. Comment tu t'approvisionnes? En fait, moi, je fais affaire avec Unipri, le Ripeltier-Tremblay à Dolbeau. D'ailleurs, je vais être là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une journée par semaine pour faire des prélèvements sanguins également et pour faire de la vaccination voyage entre autres. Ok. Donc, c'est par là que tu t'approvisionnes, que tu reçois ton matériel. Oui. Puis, c'est standard, j'imagine, avec ce qu'il y a à l'hôpital. Oui. Moi, j'utilise des petits formats d'aiguilles. J'utilise des papillons. Je suis un peu plus… Je dors là que mes patients. Veux, veux pas. J'ai plus de temps et je trouve ça important aussi d'utiliser un matériel qui est un petit peu moins douloureux, un petit peu plus confortable pour les gens. C'est jamais plaisant de se faire piquer. Non. À vrai dire, je ne connais même pas ça. Je ne saurais même pas si ça fait moins mal ou… Tout est dans le changement de tube. Ok. Tout est dans le changement de tube. Parfait. C'est le fun, ça. Merveilleux. Puis, ça, tu conserves ça. Tu te conserves comment? En fait, moi, je dois absolument… Il y a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, un protocole très strict par rapport au problème. Exactement. Bien, moi, en fait, mettons que bon, ça, ces trois tubes-là, c'est les vôtres, sont remplis de sang. Je vais mettre ça dans un sac à part, un petit sac, bien, du type baguise, là, Z-Block ou entre quoi, peu importe, avec un petit… un petit… un matériel absorbant pour être sûr que, bon, s'il y a des dégâts entre-temps, ça ne se propage pas et ça ne se mélange pas. C'est bien important parce que souvent, j'ai plusieurs clients. Oui. Je mets ça à part. C'est tout bien étiqueté ou non pour pas qu'il y ait d'erreurs, pas du tout, ni dans le transport, ni au laboratoire, à l'hôpital. Ensuite, de ça, je mets ça dans une glacière parce qu'il y a des prélèvements, un, qui ont besoin soit d'être à température pièce ou avec un petit refroidisseur entre 4 et 8 Celsius. J'ai un thermomètre à l'intérieur, un petit thermomètre numérique qui m'indique si j'ai la bonne température pour être certain. OK. Fait que tu gardes ça ici, puis quand il y a le temps de transporter, tu as ce qu'il faut pour transporter ça un peu comme ils font dans les CLSC pour les améliorer. Absolument. C'est tout à fait la même chose, oui. Puis justement, avec le changement du CIUSSS puis la centralisation de certains examens, est-ce que ça complique ta pratique, toi, ou ça ne touche pas vraiment? Non, pas vraiment. Puis j'ai vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment une belle collaboration du laboratoire à Dolbeau. J'ai un bon contact avec la chef technicienne, puis c'est vraiment plaisant. Je suis venue au courant au fur et à mesure qu'il y a des changements, parce que c'est comme n'importe quoi, c'est sujet à changement. Puis oui, la centralisation change certaines choses. Mais chaque hôpital a sa particularité, mais je suis toujours bien informée. Parfait. Donc, il n'y a pas de danger d'arriver, puis tout d'un coup, hop, j'ai deux semaines de prélèvement qu'il faut que je reprenne parce qu'ils ont changé une procédure quelconque. Non, ça serait malheureux pour les gens. Oui, en effet. Oui. Et malheureux pour toi aussi. Absolument. Donc, il y a un bon canal de communication entre toi et eux. Absolument. C'est excellent. Maintenant, une visite à domicile. Comment ça se passe? Je veux dire, ici, tu vois, tu as tes tiroirs, tu es toute équipée. Mais là, quand tu arrives à domicile, tu ne transportes pas ce gros bureau-là, là-bas. Ah, bien là, j'ai ma magnifique valise, là, qui est derrière nous. Là, j'ai tout mon kit là-dedans. J'ai mes kits, j'ai tout pour prendre les signes vitaux des gens. J'ai même un otoscope pour vérifier les oreilles, parfois. J'ai tout mon kit de prélèvement à l'intérieur de ça. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Je peux même rentrer ma balance électronique dans ça. Fait qu'on prend vraiment tous les paramètres de la personne. Donc, je ne veux pas que tu sortes ta balance électronique. Je ne veux pas l'essayer, elle. Je ne sais pas pourquoi. On n'aime pas les balances. Non, non, ça fait peur. Puis, une rencontre à domicile, justement, la prise de rendez-vous, ça se passe de la même façon que pour la rencontre ici? Oui, oui, absolument. Avec les résidents, c'est sûr que je suis en train d'établir un certain fonctionnement. Avec les responsables de résidence, j'essaie d'approcher les responsables du coin, parce que c'est plus facile pour les gens, pour eux. C'est un service supplémentaire à leurs usagers, finalement. Oui. Puis, c'est un service qui ne coûte rien aux responsables, mais qui accommode beaucoup les gens. Veux, veux pas. Mais oui, les gens, en général, me téléphonent directement. Puis, même, c'est assez surprenant de voir que les personnes âgées sont sur Facebook. Ils suivent. Oui? Oui. J'ai beaucoup de contacts par Facebook, je dois admettre. Parfait. Puis, mettons, quand tu planifies tes rendez-vous, j'imagine que, à un moment donné, il faut que tu commences à optimiser. J'en fais pas un à Miss Tassini. Après ça, un à Dolbeau, puis un autre à Miss Tassini. Absolument. Oui. Puis, c'est d'ailleurs ce que j'essaie d'instaurer. J'essaie d'approcher soit des bénévoles ou… C'est pas toujours évident. On est pendant les vacances d'été, présentement, pendant qu'on tourne. Mais, approcher des responsables dans les villages en périphérie, parce qu'il y a des gens, des fois, que, tu sais, bon, plutôt que de prendre un taxi ou un transport pour se rendre à Dolbeau, pour aller prendre des prélèvements, ils seraient prêts à donner un 25$ puis l'avoir dans leur village. Donc, j'essaie d'établir des points de service dans les différents villages autour de Dolbeau-Miss Tassini. Pour, genre, dire, le lundi, je suis à telle place, je suis au mardi à tel autre. Voilà. Voilà. Je pense que ça, ça fait partie un peu de ce que tu projettes de faire, éventuellement, parce que tu commences, dans le fond. Je suis à mes tout débuts. C'est beaucoup d'adaptation, d'ailleurs, puis c'est plaisant pour ça. Ça me donne le temps de m'adapter puis de voir… vraiment m'adapter aux besoins des gens, puis à la réalité du milieu. Il ne faut pas se cacher la vérité. Moi aussi. Puis, on habite quand même dans une région où tout est un peu éloigné les uns des autres, ce qui fait qu'il faut penser qu'il faut voyager. Oui. Oui. Puis, je pense que la région, on a besoin de ce service-là. C'est vraiment un besoin. Je le sens. Les gens m'en parlent beaucoup, mais il reste à le faire connaître un peu plus. D'où notre présence. D'où votre présence. Parce que je pense que c'est méconnu. En ville, ça existe beaucoup, les soins infirmiers privés. Oui. Mais en région, ça existe moins. Puis, les gens ne sont pas nécessairement habitués à payer pour des soins. Des fois, ils voient ça un petit peu d'un drôle d'œil. Mais un coup, je pense que l'habitude va être prise et que les gens vont comprendre tous les avantages que ça implique. Je pense que… on vit dans un monde où le temps, c'est de l'argent. Oui. On est tous pressés. On veut tous mettre notre temps ailleurs que dans une salle d'attente. Oui. Surtout que dans les salles d'attente, les chaises ne sont pas nécessairement toujours confortables. Non. Puis, les microbes se promènent. Aussi. Aussi. Ce n'est pas toujours intéressant d'entendre l'autre restituer. Non. En effet. L'hôpital, ce n'est jamais un lieu où on a le goût d'aller. Que ce soit les personnes âgées qui sont souvent un petit peu plus fragiles. Les enfants en période de grippe, en période d'éclosion bactérienne, ce n'est pas évident pour les gens de se rendre à l'hôpital. En effet. Dans une petite clinique comme ici, les risques sont moins élevés, j'imagine. Oui. Parce que tout ce qui est de côté hygiène, salubrité, désinfection, je suis vraiment dans les normes. J'ai mon stérilisateur pour les instruments. Je suis vraiment… c'est aussi propre qu'à l'hôpital. Oui. C'est aussi aseptique. Aseptique. Oui. J'imagine que ces normes-là, ça doit être super encadré. Comme tu parlais de ta bible tantôt. Oui. De l'ordre. Oui. J'ai ça juste ici. C'est un petit document, mais un petit document très, très, très important. Tout est détaillé, même ce que je dois mettre dans la salle d'attente. Moi, le protocole infirmier et le code de déontologie sont affichés dans ma salle d'attente. Que les gens puissent en tout temps vérifier si je suis vraiment dans les normes et porter plainte sinon. Oui. Donc, tout doit être transparence et consigner des dossiers minutieusement. Puis les normes, ça va-tu jusqu'à quel genre de nettoyant pour le plancher, pour les murs? Non, pas à ce point-là. Ok. Non, je suis curieux. Bien oui, absolument. Oui, ça aurait pu arriver. C'est sûr qu'on essaie toujours de choisir des choses qui sont le plus hypoallergènes ou moins réactifs possible. Évidemment. Oui. Et puis, toi, tu partais ça dans ta maison personnelle? Pour le moment, oui. Et puis, ça a-tu demandé beaucoup de réorganisation pour partir de tout ça? Bien, c'est certain que la configuration de la maison se prêtait à ça, en ayant une entrée indépendante, une salle de bain, une toilette qui est accessible pour les gens et qui est séparée du restant de la maison. Tu sais, la configuration se prêtait à ça, c'était un peu une chance. Mais éventuellement, j'aimerais avoir un pignon sur vous au centre-ville, là. Peut-être plus à Mistassini. On dit toujours que tout s'en va à Dolbeau, mais moi, j'ai peut-être le goût de rester à Mistassini. Pourquoi pas? Oui. Projet futur, encore un peu nébuleux. Ah! On sait jamais les… Il faut toujours aller vers l'avant, hein? Oui. On sait jamais comment les occasions peuvent se présenter. Maintenant, démarrer une entreprise comme ça, toute seule, l'aide que tu as eue. Est-ce que tu as eu de l'aide d'organismes, de quoi que ce soit? Ben, en fait, j'ai eu un bon support de la SADC. La SADC? La SADC à Dolbeau, Mistassini. Ah oui, vraiment. Je suis en contact avec une agent de la SADC. Ils m'ont donné un financement aussi pour pouvoir procurer l'équipement nécessaire. Puis, il y a toujours le support, hein? Ils sont là tout le long avec nous. Puis, ils nous dirigent aussi vers d'autres organismes qui peuvent éventuellement nous aider. Il y a un support par rapport au marketing, par rapport à la comptabilité. C'est vraiment… On est bien encadrés. Je trouve qu'il y a un bon service de la SADC ici, là. C'est un besoin en région, hein? Les gens, il faut qu'il y ait des choses qui se développent. Il faut qu'il y ait des petites entreprises qui émergent. Tu sais, on a une population vieillissante. Oui. Puis, il faut… ça prend la jeunesse puis l'entrepreneuriat pour essayer de garder la place vivante. On ne veut pas. On ne peut pas toujours se fier juste sur les grosses entreprises puis les… Puis, sur les employeurs gouvernementaux. Voilà. Mais, justement, toi, tu es infirmière de formation. Oui. Mais là, partir en entreprise, c'est de la comptabilité. C'est justement, tu parles de marketing. Oui. Là, est-ce que tu t'occupes de tout? Pas de la comptabilité. C'est pas mon domaine. Non? Non. J'ai la chance d'avoir une excellente comptable avec moi qui me supporte puis qui me suit pas à pas pour vraiment, là, que les choses partent bien, là. Oui. Puis, pour toutes les références, pour les assurances, puis comme tantôt tu parlais des reçus pour l'impôt, là, tout ça, est-ce que c'est… c'est tout toi qui s'occupe de ça ou encore tu le donnes à… Bien, moi, je fais les propres reçus des gens pour leurs assurances ou pour… c'est des reçus officiels pour les impôts. À partir de là, c'est à eux de faire la recherche par rapport à leurs assurances, là, ça reste leur responsabilité. C'est bon. Mais tout ce qui est de marketing, c'est vraiment moi qui s'en occupe. J'ai fait affaire avec une belle petite compagnie hors graphique dans le centre d'achat d'Olbo, très efficace, très gentil, puis ils m'ont aidé par rapport à l'image de l'entreprise, qui est quand même… on peut pas avoir tous les talents non plus. Non, évidemment. Je suis meilleure avec les piqûres qu'avec le marketing. Oui. Chacun son métier. Voilà. Moi, je suis pas fort en marketing, mais en piqûres encore moins. Je connais une couple de maringouins, par exemple, qui sont pas pires là-dedans. Ah oui, surtout c'est ainsi. Mais sinon, oui, c'est moi qui fais la totalité des choses. Les dossiers, c'est ça, c'est très important. C'est une partie extrêmement importante. Il faut, en plus, quand on est plutôt privé comme ça, il faut être encore plus rigoureux dans la tenue de dossier pour être certain que… C'est pour la sécurité des gens, hein. Oui. C'est pour la sécurité, puis la bonne continuité des soins aussi, également. Tu sais, si à un moment donné, un médecin de famille me demande des renseignements par rapport à un de mes patients, je dois être en mesure de le faire de façon efficace. En effet. En effet. Puis ça, j'imagine que c'est des renseignements personnels, c'est des renseignements confidentiels. Oui. Est-ce que tu es tenue de garder ça d'une façon particulière? Absolument, oui. Il faut que les dossiers soient tenus dans un endroit, bon, comme ici, un endroit qui est séparé. Tu sais, que le bureau soit à domicile, ça, c'est pas grave. En autant que ce soit vraiment un lieu séparé, que les dossiers peuvent être verrouillés. Puis moi, j'ai l'obligation de les garder pendant cinq ans. OK. Pendant cinq ans, même si la personne, je ne le revois pas. Pendant cinq ans, je garde les dossiers. Si, mettons, je décide de mettre fin à ma pratique pour quelque raison que ce soit, j'envoie mes dossiers à l'Ordre des infirmiers, infirmières du Québec. Puis eux vont devoir les garder pour la période. Oui. Puis sinon, ils vont s'en débarrasser de la bonne façon. D'accord. Puis là, tu me parles de cinq ans. Disons que je fais affaire avec toi aujourd'hui. Je ne te rappelle pas. Dans quatre ans et demi, je viens te revoir. Il faut que tu gardes tout depuis le début. Ou après cinq ans, il faut que tu effeuilles chaque dossier où j'y suis. Habituellement. Oui, mais il y a vraiment une façon de faire pour effeuiller les dossiers, comme tu dis. Puis là, avec six mois de pratique privée, on n'est pas rendu à la questionnelle. Qu'est-ce qui va se passer dans cinq ans? Non. Puis on ne veut pas fermer le dossier. Non. On veut les garder. On veut de la continuité. Encore merci, Nancy, de nous avoir accueillies chez toi. Ça me fait plaisir. Puis là, j'imagine qu'il faut que tu nous quittes déjà? Oui. Là, j'ai un client à aller voir. Je vais être obligée de te laisser. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. Bye. C'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Prêt de chez soi. Au revoir. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la SADC Maria Chabdelaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...